74 combattants c'est beaucoup et peu d'entre eux sont à la portée de n'importe qui alors dans cette vidéo je vous apprend vite fait les cinq persos que j'ai ici mettre le mieux pour débuter sur super smash bros évidemment vous pouvez faire ce que vous voulez c'est vraiment au choix de tout le monde et disclaimer il n'y aura pas curvy contrairement à ce que la plupart des vidéos peuvent vous faire croire curvy est un très mauvais perso pour débuter à cause de ses sauts en fait qui sont trop prévisibles et en fait quand vous allez vous faire farmer tout simplement vous pourrez strictement rien faire alors certes vous viendrez peut-être facilement sur le terrain mais vous mourrez aussi plus rapidement donc donc curvy sera pas dans ce dans ce top 5 et on va débuter tout de suite avec donc cinq persos qui vont suivre des critères donc en point de vue de du point de vue de leur lourdeur de leur vitesse de leurs dégâts et de leur facilité niveau gameplay le premier perso sera mars lucida aussi comprise et chrome et royce et un peu tous les tous les mêmes niveau gameplay alors pourquoi est ce que c'est bien ce qu'en fait c'est des épéistes et ils ont des mécaniques qui sont très faciles à comprendre que ça soit leur leur attaque sociale sur le côté leurs attaques de base leur dash attaque ou encore leur smash sont des coups qui sont rapides faciles à mettre et qui sont pas trop punitif leur recover est assez bonne si on se met face au terrain donc vous pourrez éviter de mourir trop facilement dans le terrain et leurs dégâts c'est également très bon en fait ce sont des persos qui sont assez médium dans le sens où ils sont bons partout mais in excel bon à part si vous suivez vraiment interliste ils sont même très bons dans pas mal de domaines mais ils sont assez simple à prendre en main et je pense que c'est les persos les plus adaptés pour des débutants en même temps ils vont avoir de gros dégâts et on pourra expulser facilement ils vont avoir une mobilité qui va être très intéressante ils vont avoir une recover comme j'ai dit avant qui va être assez cool pour revenir sur le terrain plus facilement vous allez moins facilement mourir ils prennent comme ce sont des personnages moyens ils vont pas prendre à 100% des dégâts ils vont prendre enfin ils vont pas se faire éjecter si facilement qu'un personnage léger donc voilà pour moi ce sont des de très bons personnages pour pour débuter et ils ont également un contre leur baie vers le bas leur attaque sociale vers le bas est assez forte pour les débutants ce que les contre à bas niveau comme comme vous bourrinez beaucoup vos touches assez simple pour un mars une lucina un chrome de mettre le contre et derrière de vous punir donc attention à ça mais ça on en reviendra ça pour d'autres tutos ensuite leur baie neutral est très fort parce qu'il peut casser les shields en fait le petit coup des stocks vers l'avant peut tout simplement percer les shields et stun les mecs en face donc c'est également punitif donc je pense que j'ai bien résumé pourquoi est-ce que les EPI sont assez forts il y a aussi la mécanique de tipper mais ça bon en tant que débutant vous devez pas trop savoir ce que c'est en gros sur des persos comme mars et je crois roy le bout de la lame fait beaucoup plus de dégâts en gros sur par exemple sur la lame de base vous allez faire je sais pas admettons 30 sur un combo et bah si vous touchez la même attaque sur le bout de la lame donc la pointe vous allez faire un truc genre 40 ou 45 donc les mécaniques de tipper sont bien mais il faut prendre ça avec des pincettes donc voilà mars le premier perso je pense assez adapté pour les débutants un perso assez complet et assez facile à maîtriser je vous conseille de vous diriger vers les EPI ou du moins ce genre de perso le deuxième perso sera Luigi alors Luigi ou Mario comme vous pouvez Luigi est peut-être un petit peu plus punitif sur son B côté qui qui n'est pas arrêtable en fait donc si vous voilà ce truc là qu'on peut voir à l'écran si vous le mettez dans le vide vous mourrez mais pourquoi Luigi parce que comme avec Mario ce sont des persos qui sont très complets qui sont bons partout et mauvais nulle part alors ils sont pas très bons partout ils sont pas non plus très mauvais nulle part mais c'est des persos qui sont très équilibrés leur BO est une très bonne recover ils ont une range totalement franchement très très bonne sur les anti-air par exemple voilà le coup de pied le coup de pied dans la direction opposée quand vous êtes en l'air les aériales ça éjecte très fort vous allez faire pas mal de dégâts avec ce genre de perso et Luigi pourquoi par rapport à Mario tout simplement parce qu'en fait il a son grab qui a beaucoup plus de distance par rapport à Mario il va pouvoir avec son aspirateur grab d'un peu plus loin donc vous allez avoir plus grosse fenêtre d'opportunité et aussi comparé à Mario Mario son B vers le bas là le pistolet à eau je trouve que c'est vraiment nul à chier sur ce jeu alors que Luigi c'est une espèce de laria ça le fait tourner c'est pas mal pour zoner les ennemis même en l'air c'est assez intéressant et les coups ont une portée peut-être un peu plus grande que Mario donc de toute façon c'est ce qui est assez simple à comprendre les mécaniques sont simples vous n'avez pas besoin d'être très rapide vous avez juste besoin de mettre vos sorts au bon moment de taper comme d'habitude et de mettre une aériale back air assez régulièrement donc c'est quand vous êtes en l'air et que vous smashez dans la direction opposée de l'ennemi et vous ferez pas mal de kills là-dessus voilà donc je pense que Luigi c'est un c'est une bonne chose pour vous après vous pouvez très bien vous orienter vers des vers Mario si vous préférez le design de Mario je sais que Luigi peut être un peu peut être un peu plus détesté dans la communauté et si vous préférez aussi le le smash côté de Mario qui est un counter vous pouvez très bien le bien côté pardon de Mario qui est un counter vous pouvez très bien prendre Mario ce qui évitera des situations un peu gênantes avec Luigi où vous allez mettre votre B côté vous allez tomber dans le vide voilà bref un perso assez complet je pense assez bien pour débuter si vous aimez jouer un peu avec les grab et des mécaniques simples on passe maintenant à Link qui pour moi est un très bon perso pour les débutants car son kit est extrêmement complet vous pouvez jouer Link ou Young Link ou Toon Link c'est similairement la même chose Link t'as plus fort que ses homologues et les deux autres vont peut-être un peu plus vite peut-être plus de mobilité mais pourquoi Link est très bien pour les débutants parce qu'en fait vous allez avoir la bombe avec le bébat qui va pouvoir POC vous allez avoir l'arc avec le B neutral donc votre attaque neutre sans direction qui est très fort car vous pouvez POC de loin également vous pouvez zoner vous avez le boomerang avec le B sur le côté donc l'attaque spéciale sur le côté qui va vous permettre également de zoner et de faire des dégâts vous avez un potentiel de combo avec vos auto attaque qui est pas mal vous avez une très bonne recover avec le B vers l'eau qui vous permet de remonter sur le terrain assez rapidement le B vers l'eau qui est également une très grosse source de dégâts par exemple avec un voilà comme vous pouvez le voir à l'écran un petit grave vers l'eau into upper et là vous allez faire mal de dégâts alors attention par contre avec Link et je vous préviens tout de suite les attaques smash chargées ne font pas de dégâts les attaques smash chargées ne finissent pas ce qui finit avec Link ce sont les attaques la dash attaque par exemple ce sont les les aériales avec l'épée enfin en en tout cas attention avec Link de fait de faire bien faites bien attention à ça la smash chargée no one ne finit dans par des cas pas la personne et je crois que Link a également un petit peu sur son épée ce qui fait que comme Mars ça le rend assez intéressant à longue distance dans tous les cas c'est un très bon perso pour zoner pour tenir votre adversaire en respect pour ne pas mourir très vite et pour le finir sur une erreur vous allez donc beaucoup le POC vous allez mettre beaucoup de POC beaucoup de zoning et au moment où vous voyez qu'il est assez haut pour cent vous tentez des dash attaques vous tentez des graves vers le haut into into up B et vous finissez votre kill voilà donc Link pour moi est un perso qui est assez complet un très bon perso en zoning qui est très bon là dessus avec peut-être un peu de vitesse si vous voulez plus de vitesse je vous conseille de vous diriger vers Young Link et après la même chose mais en plus rapide avec un peu moins de dégâts mais voilà Link est très bien pour les débutants des mécaniques simples encore une fois donc là on va arriver sur les deux derniers persos qui sont pour moi les mieux pour les débutants enfin du moins les plus adaptés donc des persos lourds j'ai donné Mewtwo et le dernier vous le verrez plus tard pourquoi Mewtwo est très bien parce qu'en fait votre déjà vous avez des combos totalement insane sur vos auto attaques sur le juste les attaques classiques les tilts vous allez pouvoir enchaîner très rapidement le B côté comme vous voyez peut stun derrière vous pouvez enchaîner j'ai mis 80% à une vitesse tellement folle avec Mewtwo vous avez un recover totalement abusé le double saut saut très très haut et le BO vous téléporte à une hauteur je vous en parle pas non plus Mewtwo a également un contre ce qui le rend donc très fort comme Mars et les autres personnages à contre dont je vous ai parlé juste avant parce que si vous anticipez bien sur les coups comme c'est un personnage lourd le contre va donc être assez puissant le souci de Mewtwo c'est que vous vous déplacez peut-être pas très très vite mais ça compense assez bien avec le reste de ses sorts comme vous pouvez le voir son B neutral vous pouvez le charger à la Samus et ça fait beaucoup de dégâts les smash sont peut-être pas aller mieux mais vous avez en fait vous avez tellement moyen de faire monter les pourcentages vite avec Mewtwo et d'esquiver les sorts et de revenir sur le terrain qui finalement c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'il est des smash très lent et très dur à mettre je vous conseille de maximiser les aériales avec Mewtwo il est assez flottant donc attention voilà vous avez vu le counter sa stun et derrière on peut enchaîner donc Mewtwo pour moi est un perso qui est facile à jouer avec un bon zoning et qui permet aux débutants de gagner facilement leur partie le dernier personnage et oui c'est king carol à haut niveau on l'appelle le perso un peu broken pourquoi est ce que c'est complètement pété et facile pour les débutants en fait vous avez comme vous voyez énormément de zoning qui font beaucoup de dégâts vous prenez la couronne plus le boulet de canon vous prenez 50% ensuite ces smash sont extrêmement puissants à 70% ça ouest je voulais tout de suite pas chargé ça vous éjecte en dehors du terrain ce que c'est un perso léger ou moyen vous avez une recover qui est totalement mais abusive vous pouvez remonter du terrain de n'importe où avec votre votre baie vers le haut vous avez un grab qui est complètement pété vous allez voir plus tard dans la vidéo vous avez juste à grab mettre dans le sol et à mettre le smash bref le perso un kit très très fort en plus c'est un perso lourd ce qui fait qu'il est très durement expulsable dans le terrain vous aurez beau le tapé avant 180% vous allez galérer vraiment à l'expulser peut-être une petite faiblesse en l'air quoique vu les dégâts qui mais je pense que c'est pas vraiment une faiblesse il est une très grosse range et il a un counter donc ça vous fait un qui vous avez vu le combo complètement complètement fumé de la recover pareil ce qui fait de lui un perso qui est très facile à manier car vous pouvez un peu mâcher toutes vos touches dans tous les sens vous êtes quasiment sûr de faire des kills et si en plus vous comprenez ce que vous faites alors là c'est porte ouverte en la c'est vous allez complètement rouler sur le jeu donc pour moi king caroul est un très bon perso pour les débutants qui ne veulent pas se fouler à apprendre des persos un peu compliqué à jouer il a des mécaniques simples des combos très simples qui font très mal donc king caroul est un bon perso pour les débutants bon j'espère vous aurez quand même apprécié cette vidéo même avec l'absence de curby qui d'après la plupart des gens est un perso facile pour les débutants mais je maintiens à dire que non c'est un perso qui est dur à maîtriser pour les débutants du fait du de son effet en fait comme il flotte il va se faire juste counter à 24 bref je vous conseille vous de tester tous les persos juste une partie sur une stock pour faire un avis sur le gameplay pour choisir le perso qui vous conviendra le mieux cette vidéo étant juste à but informatif pour ceux qui n'ont trouvé aucun perso qui leur conviendrait mais qui veulent des persos qui soit adapté fort fort qu'ils soient pas nuls et qui leur permettent de gagner quelques parties j'espère que vous aurez apprécié moi je vous dis à plus pour la suite des tutos de smash bros de a à z et on se verra très vite pour des astuces encore sur le jeu à plus et C'est parti.